Dans cette vidéo, les joueurs grands vont affronter les joueurs petits sur différents défis. Et à la fin de cette vidéo, on verra si c'est mieux d'être grand ou petit. Sans plus attendre, c'est parti ! Avant de commencer les différents défis, on va vous présenter l'équipe des grands et des petits. Les joueurs de grande taille, je les ai mis dans l'équipe Tolores, une équipe argentine. Et comme en anglais, Tol, ça veut dire grand, j'ai bien choisi le nom de leur équipe. On passe maintenant à la présentation des joueurs. En attaque, nous avons Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimović de l'AC Milan. Les deux joueurs, ils ont une taille moyenne d'1m94. Je peux vous le dire, ils sont super grands. Sur le côté gauche, on a le vice-ballon d'or Erling Haaland. Et lui, il mesure aussi 1m94. Il est gigantesque. Au côté droit, Randall Colomulani avec ses 1m88. Au milieu du terrain, deux joueurs de l'équipe de France, Paul Pogba et Rabiot. L'un mesure 1m91 et l'autre 1m88. Et maintenant, on attaque la charnière défensive. Du côté gauche, on a mis Lucas Hernandez avec ses 1m84. Au niveau du centre, Konate, 1m93. Van Dijk, le joueur néerlandais avec ses 1m95. Et au côté droit, Cancelo, ce joueur de Barcelone avec ses 1m85. Bien évidemment, on n'oublie pas le gardien qui est tout aussi important que les joueurs de champ. Et on a mis Donnarumma avec ses 1m96. Et je peux vous le dire, c'est le joueur le plus grand de notre équipe. Et tant mieux parce que c'est le gardien. Je vais maintenant vous présenter l'équipe constituée de joueurs de petite taille. Et c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils sont pas forts. Tous ces joueurs, on les a mis dans l'équipe des Young Boys parce qu'en anglais, ça veut dire petit garçon. Maintenant, je vous les présente. En attaque, on a mis Sterling avec ses 1m72. A son côté gauche, on a mis Hazard avec 1m75. Et à droite, on a mis Neymar qui fait lui aussi 1m75. Et au milieu de cette attaque, on retrouvera Griezmann et Messi. Griezmann lui fait 1m76. Tandis que Messi fait seulement 1m70. Mais ça ne l'empêche pas de faire des dribbles et d'avoir gagné le Ballon d'Or cette année 2023. Au milieu de cette équipe, on retrouvera Verratti qui fait 1m65. C'est vraiment un petit joueur. Mais qu'est-ce qu'il est efficace en milieu de terrain. Et à sa gauche, il y aura Bernardo Silva qui fait 1m73, qui lui fait des prestations incroyables. Il a aussi un atout indispensable pour Manchester City qui a gagné la Ligue des Champions en 2023. Maintenant, on passe à la défense avec Gnabry qui fait 1m76. Au milieu de cette défense, on retrouvera N'Golo Kanté qui fait 1m71. Et ensuite, le joueur barcelonais Jordi Alba qui fait 1m70. Et ensuite, en gardien, ça a été assez difficile d'en trouver un avec une taille inférieure à 1m80. Donc, on a mis un joueur de la Ligue d'Arabie Saoudite à l'Ouwey qui fait 1m85. Premier défi entre les géants et les petits, c'est le pénalty sur des mini-cages d'handball. Sans plus attendre, c'est parti ! Allez, tir au but, c'est parti. Entre l'équipe des... Oh ! On regarde les deux Nardouma, il prend toutes les cages. Il fait carrément une tête de plus que les cages. C'est incroyable. Allez, c'est parti. Il s'émet les pénalty. Normalement, le grand gardien ne va pas l'impressionner. Regardez, on ne bouge même pas, on se décale un peu vers la gauche. Les amis, il mesure plus de 3m à l'époque bas. La petite démarche au début avant de tirer le pénalty. S'il tire dans une nucarne, il n'arrêtera pas le deux gardiens. Oh là là ! Je peux vous le dire, c'est vraiment dur de mettre le pénalty. Oui ! Regardez, maintenant, c'est au tour d'Ibrahimovic. Le boulet de canon d'Ibrahimovic. Boum ! Oh ! Allez, Messi. Tu as gagné ton ballon d'or, tu as mis ton pénalty. Oui ! L'arrêt de Nardouma, les amis ! Oh là là ! La différence de taille, elle est monstrueuse. J'imagine pas tout à l'heure quand les petits joueurs vont devoir affronter les grands joueurs sur un match sur grand terrain. Ce qui fait pour le moment 1 à 0 pour les joueurs géants. Deuxième défi, on va mettre les deux équipes dans un championnat de 32 équipes. Et on va voir laquelle ira le plus loin entre les grands et les petits. Celle donc qui ira le plus loin dans la compétition remportera un point de plus à son compteur. Allez, on regarde le premier tour qui est allé le plus loin entre les grands joueurs et les petits joueurs. Ok, pour l'équipe des petits joueurs, il y a eu égalité puis la victoire des petits joueurs au pénalty. Et de l'autre avec les grands joueurs qui ont gagné 3-1 leur premier match. Donc ce qui fait que les deux équipes sont qualifiées pour le huitième tour. Les deux équipes sont donc qualifiées pour les huitièmes de finale. Oh non ! Les deux équipes sont donc éliminées du tournoi. L'équipe des géants ont perdu 3-1 face à Reguina. Tandis que les petits joueurs ont perdu 1-0 contre Spezia. Ce qui fait que les deux équipes ne remporteront pas de points. Et ce qui fait pour le moment classement toujours 1-0 pour les géants joueurs. En tout cas, moi il me tarde de passer au match sur grand terrain pour voir qui sont les plus forts entre les joueurs géants et les petits joueurs. Surtout qu'il y aura 2 points pour celui qui gagne le match. Donc là, tout est relancé et on pourra voir qui sont les meilleurs. On passe maintenant au défi numéro 3. Le match sur grand terrain, j'ai trop envie de voir qui seront les meilleurs entre les joueurs géants et les joueurs minuscules. Mais en tout cas, au niveau des stats, c'est qu'on peut dire que les petits joueurs ont une meilleure attaque que les grands joueurs. Avec une note de 85 contre 80 pour les grands joueurs. Au milieu du terrain, c'est la même chose. Les grands joueurs ont une note inférieure au milieu des petits joueurs. D'un côté, il y a une note générale de 79 et de l'autre, une note générale de 83. En revanche, au niveau de la défense, les grands joueurs sont meilleurs avec une note de 81 contre 79 pour les petits joueurs. Moi, je pense que c'est peut-être dû au corner. Parce que les grands joueurs, ils pourront directement enlever la balle de la tête. Alors que pour les petits joueurs, ça va être dur de marquer. Donc c'est peut-être à ce niveau-là qu'on a des points supplémentaires pour les grands joueurs. Allez, c'est parti pour le match entre les minuscules et les géants. Oh là là, regardez la différence de taille. En fait, un petit joueur, il fait quasiment 3 fois le joueur géant. Donc là, j'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. Est-ce que les joueurs géants arriveront à mettre plus de buts que les joueurs petits ? Oh là 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 ! Les amis, regardez, ils n'arrivent même pas à attraper la main des joueurs géants. Alors là, c'est vraiment unique. J'ai trop hâte de voir ça. Les petits contre les géants, c'est maintenant les amis. Oh, les tacs ! Oh ça, les tacs ! Et en vrai, ils sont trop techniques, ils sont furtifs les petits joueurs. Regardez ça ! Oh, le méga-tacle qui vient de prendre le joueur. Ah oui, regardez. En tout cas, on a toujours la balle, elle est de centre. Elle est reprise, boum ! Ah oui, ben là, c'est pas possible de passer une muraille de joueurs de plus de 3 mètres. Et là, les amis, normalement, je l'ai de la tête si je centre. Regardez, je l'ai de la tête, facile. Boum ! Oui ! Bite de la tête de la part des joueurs géants. 1 à 0 pour les géants. Regardez ! Dans les cages, il est en train de toucher le filet du haut tellement qu'il est grand. Ah non, il n'y a pas but, il y a eu hors-jeu. Non ! Ah oui, il y a hors-jeu, non ! Oh là 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 ! Bon, ben c'est pas grave. On est parti pour essayer de mettre notre premier but. Je pense que les petits joueurs, ils sont super vifs. Oh, super ! Non ! Allez, croisé ! Le tac ! Oh ! J'ai enlevé la balle avec le tac ! Ils ont des jambes, elles sont immenses. Mais j'ai l'impression que les petits joueurs, ils courent ultra vite. Ok. Et là, regardez, grosse pichenette. L'accélération du grand joueur. Regardez les petits joueurs à côté ! Ah là là ! Allez, allez ! Le petit lobe, tranquille, bute les amis. Donc, si il était 1 à 0 pour les joueurs géants. Le tac ! Oh là ! Ah ben si je commence à me faire tacler en plus, ça va être compliqué. Oh ! Le rouge ! Le rouge ! Oh non, le géant, il a pris un rouge, Rabiot ! Eh ouais, comme ils sont grands, ils peuvent faire plus de mal aux petits joueurs, en fait. Normalement, si on joue qu'en hauteur, les amis, on devrait avoir tout le temps la balle. Regardez. On joue qu'en hauteur. Oh là là, le petit joueur. Je crois qu'il était vraiment énervé pour la faute de tout à l'heure. Ah, je crois qu'il n'a vraiment pas été gentil sur ce coup-là. Oh non ! Neymar, il vient de prendre un rouge. Oh là là, ça commence. Ça fait 2 rouges en même pas une minute. Ok, on est passé. Ils vont trop vite. Ils vont passer sous mes jambes, tellement qu'on a des jambes immenses. Non ! On fait la passe en rentrée ? Oh mince. Oh là, il est pénalty là. On a fait une caméraman, on a fait un tacle, mais vraiment un peu agressif quand même. Allez, pénalty pour le caméraman. Oh là là là. Ah ouais, là, ça va être compliqué. Mais je pense que si on tire assez fort et bien ciblé, ça peut le faire. Oh non ! Le contre-pied parfait, incroyable. C'est Antoine Griezmann, il tire super bien ses pénalty. Allez, on est reparti. 1-1 entre les grands et les petits. Et toujours un carton rouge de part et d'autre. Oh non ! Le tac ? Non ! Oh non ! Ça fait maintenant 2-1 pour les petits joueurs. Rien n'est perdu. C'est pas parce qu'en face, ils sont super grands et super costauds que les petits ne peuvent pas rivaliser. Les petits, on ne les a pas vus, ça allait trop vite. On va essayer de se ressaisir les amis. Ah, il a la petite piche nette. Boum ! Oh, la belle défonce du petit joueur, incroyable ! Il a dû avoir trop mal. Il s'est pris un power shoot au moins dans le ventre, ça a dû faire mal. Le petit gardien là, au cage. Il doit avoir un peu peur quand même quand il voit le grand joueur arriver. Bien joué, belle récupération de balle. La piche nette, par-dessus. La deuxième piche nette, oui. L'accélération. Et là, regardez, frappe de loin. Boum ! Non, on a mis un power shoot, une frappe surpuissante. Malheureusement, ça fait barre transversale sortante. Non ! Elle est au moins à 40 mètres en plus. Ils ont tendance à être beaucoup étrangeux les grands joueurs. Ils sont assez lents quand même dans les déplacements. Donc ça, c'est un peu dommage. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'espace. Vu qu'ils sont grands, ils sont moins réactifs. Là, il y a rouge par contre. Là, les amis, quand le petit joueur, on a du mal à rattraper. Non, le deuxième rouge. Oh non. Parce que les petits joueurs, quand ils partent, quand on met le tac, on a tendance à vite les attraper dans la course. Regardez. Parce que nous, on est beaucoup plus lents, mais quand on fait un tac, on arrive vite à récupérer le joueur. On voit la différence de taille là quand même. Là, ça va être compliqué. On va faire une autre stratégie, vous allez voir. La petite passe comme ça, tac, petit dribble. Ok, l'accélération. Allende. Regardez là-bas au fond, les amis. Ouh là, là, il faut tacler. Ok. Oh là là, non, le tac sur Ibrahimovic. Ah, c'est Kanté. Ouais, Kanté. Tac sur Ibrahimovic. Ah ouais, il a mis tout son corps sur l'agent Ibrahimovic. On va tenter, les amis, le gardien est tout petit. Bon, je pense que ça sert à rien de sauter. Oh non, dommage. On n'a pas de tir assez fort. Ok, super. Oui. Giroud. Non. Les amis, il n'y a que ça qui marche. Les loves. Non. Oh non. On retouche encore une fois le poteau. On n'a vraiment pas de chance. Ok. Oh là là. Allez, frappe, croisé. Boum. Oui. Deux à deux entre les géants et les petits. Let's go. Ibrahimovic, je crois, il nous met le double en plus. Oh, radis, ils courent vite. Mais pourquoi il ne fait pas ça pendant le match ? Ah ouais, récupération de balle, petite passe. Et là, frappe, croisé. Magnifique. Allez, c'est reparti. Normalement, si je fais un lobe, regardez. Oh là là, mais c'est impossible de l'arrêter. Ouais, parce que les petits lobes des grands joueurs. Et là, boum. Oh, le gardien, il est vif. Oh, la parade du gardien. Ah, une main en plus. Regardez, les amis, but de la tête. Boum. Eh oui, je vous l'avais dit. 3 à 2 pour les joueurs géants. Quand il y a un corner, vous savez que dans votre équipe, vous allez être en difficulté. Clairement, quand on concède un corner, c'est comme si on concédait aussi un pénalty, en fait. On est quasiment sûr de se prendre un but. Allez, c'est parti. Zatan Ibrahimovic. Oui. L'accélération de Zatan. Oui. Non. Boum. Let's go. 4 à 2 pour les joueurs géants. Et c'est donc la mi-temps et un joli score pour les géants joueurs de 4 à 2 face aux petits joueurs. Franchement, pour le moment, les petits joueurs ont tout donné. Mais c'est vrai qu'ils ont pris, par exemple, un but sur corner. Et franchement, ils ne peuvent rien y faire. C'est un peu comme s'ils prenaient un pénalty. Les petits joueurs ont été plus rapides. Mais malheureusement, ils étaient moins avantageux sur le terrain puisque les grands joueurs arrivaient bien à capter les ballons pour ensuite aller mettre des buts. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Oh non. Oh, le tacle efficace. La mauvaise relance. Voilà. Oui. Oh non. Alors, on remonte 4 à 3 pour les grands joueurs. Mais on remonte petit à petit. Et c'est un but de Sterling. Exactement. La balle, elle est passée entre ses jambes tellement qu'il est grand. Je pense que je vais jouer comme ça. Oh. De butant à l'espace de nuit, on vient de prendre. Oh la 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 la. Le but surpuissant avec une frappe incroyable de Sterling une nouvelle fois. Oh, c'est beau. Et là, power shoot. Boum. Oh non. Les amis, il avait le pied beaucoup trop grand pour le ballon. Et du coup, il a carrément tiré à l'opposé. Oh non. Ils sont trop vifs. Le tac ? Non ? Là, il faut tacler. Il faut tacler. Il faut tacler. On travaille toute la défense. Oh non. Ok. Ah, il s'est blessé. Malheureusement, Verratti s'est blessé dans notre équipe. Du coup, on va devoir récupérer un joueur. Mais qui, lui, sera d'une taille moyenne. Donc au moins, il renforcera un peu notre équipe de petits joueurs. On est à la 64ème minute de jeu. Il y a deux cartons rouges pour les grands joueurs. Un carton rouge pour les petits joueurs. Et il y a 4 à 4. Hop là. De l'autre côté. L'accélération. Allez, Giroud. Il se fait rattraper. Oh, il a perdu la balle. Il s'est fait rattraper. Ok. Hop. Non, 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 non. Pas la tête. Non. Non. Oh là, on a traversé la défense. Non. But. Oui. En fait, on a salomé entre les grands joueurs. Ils ont regardé le joueur passer. Mais ils n'ont plus rien faire. L'accélération. La grosse. Oh là, la, la, la. La grosse frappe. Non, dommage. Oh là, la, la, la. Eh oui, maintenant, on le sent qu'il y a deux cartons rouges dans l'équipe des géants. Parce que les petits arrivent à remonter. Et ça fait 6-4 maintenant. Ils ont réussi à bien se coordonner pour vraiment se faufiler entre ces joueurs géants. D'ailleurs, je me demande si les joueurs géants, quand ils vont rentrer après le match, est-ce qu'ils prennent le bus ? Parce que là, le bus faut vraiment des bus de taille géante pour qu'ils rentrent dedans. Moi, mes joueurs, ils doivent beaucoup manger aussi. But. Oh non. Ça fait maintenant 7 à 4. Là, vraiment, je pense que l'avantage, il est pour les petits joueurs. C'est vrai qu'au début, c'était plutôt difficile. Mais avec le temps, on a réussi à remonter facilement. Ouais, franchement, ils se faufilent entre les grands joueurs. Et les grands joueurs, ils ont du mal, on le voit. Ils sont fatigués, ils sont lents. Les grands joueurs, ils vont avoir des avantages, par exemple, sur les corners. Mais dans le jeu, ça ne va pas du tout. Non ? Non. Qu'est-ce que s'est passé ? Oh, il a sauvé toute notre équipe. C'est pas terminé. Oh non ! Là, notre défense, on n'y arrive plus, les amis. Il est où, Erling Haaland ? Allez, on va lui faire la passe. D'ailleurs, on a aussi une photo avec Erling Haaland, les amis. Oh, ça peut rentrer. Oh ! Oh, le but d'Haaland, les amis, il est magnifique ! Incroyable ! Le gardien, je suis sûr, il a vu le ballon arriver, mais il a sauté, mais il n'a plus rien faire. Il n'a rien compris, le gardien. Il a vu un missile arriver. But ! Non ! Elle est passée à côté. Les amis, c'est une victoire des petits joueurs. 8 à 5 face aux grands joueurs. Donc, on a pu voir au début de match, les grands joueurs arrivaient à dominer le match. Mais sur la fin, les petits joueurs, ils avaient beaucoup d'énergie. Et les grands joueurs, ils étaient lents. Ils avaient clairement plus de force. Surtout que les grands joueurs, ils ont fait beaucoup de fautes. Du coup, ils ont dû abandonner deux de leurs joueurs qui ont pris des cartons rouges. Ce qui a donné largement l'avantage à l'équipe des petits joueurs. Et donc, ce qui fait deux points de plus à l'équipe des petits joueurs. C'est donc une victoire des petits joueurs. Ils ont été meilleurs tout au long de ces différents défis. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la notification. Vous pouvez retrouver mon Ballon Star Freestyle, le lien est dans la description. Et nous les boss, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao !